Jean-Marc, vous êtes en compagnie de Patrick Bernabé, le directeur de la programmation. Oui, bonsoir François. Du 3 au 12 octobre, donc ici à la Cinémathèque pour le cœur du festival, c'est la 19e édition de Cine Espagna. Patrick Bernabé, une 19e édition, bientôt 20 ans, bientôt l'âge mûr. Est-ce qu'il y a un signe particulier pour ce 19e festival, le cinéma politique par exemple ? Le cinéma politique, oui, au travers notamment d'une carte blanche que l'on a donnée à Louis Sparès sur les cinéastes de l'exil, que l'on a sous-titré Madrid, Mexico, Paris, parce que c'est énormément de cinéastes qui avaient immigré dans ces pays, le Mexique et la France principalement. Alors certains, comme Binuel, justement après la guerre, mais beaucoup sont arrivés dans les années 50 et dans les années 60, là pour des motifs un petit peu différents, mais toujours politiques quand même, puisqu'il s'agissait de pouvoir s'exprimer au cinéma comme on pouvait le faire dans des pays libres, ce que n'était pas l'Espagne à ce moment-là. Alors c'est aussi un festival, on va dire glamour, il y a une star qui s'appelle Lola Duaneas, qu'on a pu voir chez Almodovar et qui sera présente pendant ce festival ? Alors elle sera présente parce qu'on lui rend un hommage autour d'une rencontre qui aura lieu autour de deux films, le vendredi 10 je crois, effectivement. Lola Duaneas est quelqu'un qu'on connaît nous à Sine Espagne depuis assez longtemps, puisqu'on l'a vu dans ses premiers films ici à Toulouse, elle a été invitée et elle est revenue régulièrement, donc nous saluer, de venir être un petit peu l'invité d'honneur. Et cette année c'est vraiment un hommage qu'on lui rend. La rencontre sera animée par François-Pierre Pellinard Lambert, le directeur de la rédaction du film français, qui est quelqu'un qui aime beaucoup le travail que fait Lola, et comme vous le savez quand elle vit un peu à Paris aussi maintenant, puisqu'elle se partage entre Paris et Madrid. Alors bien entendu, elle est beaucoup plus connue par les films d'Almodovar, surtout en France, mais elle a tourné énormément de films avec d'autres réalisateurs, avec Aménabar par exemple, et cette année on la présente dans un film, Stella Cadente de Luis Mignaro, qui est un film un peu particulier, un film d'époque où elle joue un peu une cortisane on va dire. Dernière question, très vite, le cinéma espagnol, c'est aussi le cinéma de la jeunesse. Ça va vous insister à chaque fois, vous, là-dessus ? J'insiste particulièrement cette année, puisque là on le sentait déjà, depuis deux ou trois ans, une évolution du cinéma espagnol, où un certain nombre de thématiques particulières correspondant à la jeunesse, à la sociologie, à l'économie, etc. étaient traitées, et effectivement par de nouveaux réalisateurs, et qui en même temps, non seulement le fond change, mais également la forme, on a une forme beaucoup plus moderne, de faire du cinéma, avec des outils un peu particuliers, puisqu'on a également dedans un film ou Skype. Avec un téléphone portable et le Skype. Merci Patrick Bernabé, le festival Cine Espagne a dû 3 au 12 octobre, et c'est aujourd'hui, ça commence dans la cour de la Cinémathèque. Merci. Merci.